Numéro 15, éclair et coq G11. Cette arme dont nous allons parler est une arme militaire avancée et complexe fabriquée à partir d'un fusil automatique et d'une cartouche sans étui. C'est un fusil vraiment compliqué qui a mis environ 20 ans à se développer, bien qu'il ait été développé il y a plus de 30 ans. Techniquement, c'est toujours une arme révolutionnaire. Et à l'époque, on croyait que le passage aux munitions sans étui augmenterait considérablement la quantité de munitions que le soldat pourrait transporter avec lui. Mais malheureusement, malgré ses performances et la production d'une série limitée, le fusil n'a jamais été produit en série et n'a jamais été adopté par aucun pays du monde. Numéro 14, WE-G18C double barrel pistol. Maintenant, on va parler d'un pistolet à billes, le modèle G18. Il n'est pas difficile de deviner la caractéristique principale du pistolet. C'est la présence d'un double canon en plus de ses lignes droites et de ses angles vifs dans le corps. Cela donne au pistolet un aspect distinctif et assez agressif. Le pistolet a un chargeur manuel pour 48 plombs de 6 mm et chaque projectile a une vitesse initiale de 328 pieds par seconde. Pour le prix, le pistolet vous coûtera environ 130 dollars. Une somme qui reste tout de même assez raisonnable pour un pistolet de ce calibre. Numéro 13, IGVision UAV Jammer. La demande croissante de drones pour les armées du monde entier a donné l'impulsion à l'apparition de cette arme. Elle a été développée par une société chinoise et possède plusieurs modes de fonctionnement. Son objectif principal est de désactiver les drones volants indésirables dans le premier mode d'utilisation de l'arme avec des ondes spéciales pour interrompre la connexion du drone avec le panneau de contrôle et le forcer à atterrir. Dans le second mode, le canon désactive le drone ennemi en le forçant à quitter la zone protégée. L'appareil est idéal pour protéger les aéroports, les frontières, les bases militaires, les installations secrètes et autres. Numéro 12, Mausser C96. Cette arme dont nous parlerons aujourd'hui est une arme vintage mais elle mérite toujours notre attention. C'est un pistolet semi-automatique allemand, le Mausser C96 qui a été témoin de beaucoup de guerres et de conflits majeurs. Il a été produit de 1896 à 1937 et a été utilisé jusqu'en 1961. Le Mausser C96 a été utilisé par des pays tels que l'Allemagne, la Chine, l'URSS et l'Empire russe. Le pistolet était populaire car c'était l'un des pistolets semi-automatiques les plus puissants disponibles. Sa gamme de précision, ses munitions puissantes et sa fiabilité l'ont rendu populaire dans l'armée, même s'il a été conçu à l'origine comme pistolet à carabine pour les chasseurs. Numéro 11, le Glock 17. Le Glock 17 est actuellement dans la cinquième génération et à la meilleure mise à niveau par rapport aux générations précédentes. Ce 9mm a moins de pièces, ce qui signifie qu'il y a moins de choses à casser. Il est conçu pour avoir des changements de mag plus rapides et dispose également de viseurs nocturnes Tridem pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité. Les pistolets Glock sont certainement l'une des 9 armes millimétriques les plus dominantes sur le marché. Cette arme est également populaire et couramment utilisée partout dans le monde. Une chose que chaque tireur aime à propos de ce 9mm, c'est qu'il est suffisamment compact pour être dissimulé, mais toujours assez grand pour que vous puissiez le saisir complètement. Numéro 10, le Glock 19. Le Glock 19 est l'un des modèles les plus polyvalents qui fonctionne parfaitement comme une arme de poing et de défense. Le Glock 19 a été largement conçu pour la police et les forces militaires du monde entier, en raison de sa fiabilité et de sa simplicité, bien qu'il ne soit pas nécessairement parfait pour tous les utilisateurs. Ce pistolet compact est suffisamment petit pour pouvoir être utilisé pour un transport dissimulé, tout en étant suffisamment grand pour tenir confortablement dans les mains de la plupart des tireurs. Lorsque vous vous amusez à le porter, dans l'ensemble, le Glock 19 offre une grande fiabilité, une excellente ergonomie et il offre autant d'options de rechange que vous pouvez en rêver. C'est pourquoi ils sont si populaires auprès des civils, qui ont juste besoin d'une arme de poing précise pour l'autodéfense. Il a le même profil mince que le P365 d'origine, mais avec un canon plus long et une poignée légèrement plus longue. Il est également environ 3 onces plus lourds que le P365 standard à 26,3 onces chargées. La plupart de ce poids supplémentaire provient de la glissière et du canon plus long qui mesure 3,7 pouces au lieu de 3,1. Et il est également livré en standard avec un ensemble de 3 viseurs nocturnes et une glissière usinée pour accepter une optique à micro-point rouge. Une caractéristique qui distingue ce P365 de ses prédécesseurs est sa gâchette. Il a une gâchette plate de 2,61 pouces avec une traction plus longue qui est généralement plus facile à tirer et à manipuler. Si vous avez de plus grandes mains, le Sixower P365 XL est une excellente arme de poing pour l'autodéfense. Si vous avez un grand supplément et que vous souhaitez investir dans une arme de poing de qualité, ajoutez-le définitivement à votre liste prospective. Numéro 8, le petit protector. A première vue, vous penserez probablement qu'il s'agit d'un bijou vintage au lieu d'une arme entièrement fonctionnelle. Mais c'est le premier revolver jamais documenté de ce type. Il a été créé en France au 19e siècle et a été conçu comme un moyen de défense personnelle. Sa construction ressemble à un anneau ordinaire avec un cylindre et des cartouches vives à l'intérieur. Elle mérite une attention particulière car leur diamètre n'est que de 0,07 pouces. Néanmoins, leur vitesse de vol atteint 500 pieds par seconde. Aujourd'hui, ce modèle est un objet de collection et le prix varie entre 4000 et 15 000 dollars selon son état. Numéro 7, Colibri 2,7 mm. Si vous êtes fan d'armes à feu, alors vous avez sûrement dû voir de nombreuses fois de minuscules armes d'autodéfense. Mais le plus souvent, ce sont des modèles de collection fait à la main. Mais maintenant, nous voulons vous parler d'armes minuscules produites en série. Pour la première fois, le Colibri a été développé en Autriche-Hongrie et c'est basé sur le pistolet Erika et a été produit de 1913 jusqu'aux années 1920 environ. 1000 exemplaires ont été produits. Cette fois-ci, le Colibri ne pèse que 7,8 onces, sans munitions et ne mesure pas plus de 2,7 pouces de long. Le chargeur a 5 cartouches et est chargé de cartouches spécialement conçues pour ce pistolet. Ce sont les plus petites cartouches produites en série au monde. Aux enchères, ces armes peuvent être achetées aujourd'hui entre 3 000 et 6 000 dollars. Numéro 6, Magpul FMG9 Une fois pliée, cette mitraillette a l'air inoffensive et ressemble à un boîtier en plastique avec une poignée. Ce design a été choisi pour une raison. Comme prévu, le produit a suscité l'intérêt des services secrets américains et d'autres spéciaux similaires. Le pistolet est basé sur le pistolet Glock 18 et utilise les mêmes munitions. Il peut être mis en position de travail en quelques secondes avec une seule main et les pièces sont verrouillées avec des loquets spéciaux. Et après cela, le pistolet est prêt à tirer. En termes simples, les développeurs ont créé un Glock 18 avec un repos épaule et une poignée avant qui augmente la précision du pistolet. Il a une cadence de tir allant jusqu'à 1200 tours par minute. Numéro 5, le Winchester modèle 1886 Il s'agit là d'une carabine à levier de sous-garde produite à environ 160 000 exemplaires et commercialisée de 1886 à 1935. Cette arme a été conçue par John Moss Browning pour supporter les calibres les plus puissants de l'époque. Elle a été conçue à l'origine pour tirer de la poudre noire, mais la mécanique était suffisamment robuste pour passer à la poudre sans fumée, moyennant juste quelques modifications mineures. Et fut ainsi chambrée à partir de 1903 pour la nouvelle cartouche de 33 WCF. Numéro 4, Walter PDP L'innovation intemporelle de Walter a, une fois de plus, réalisé une percée jamais vue auparavant dans les armes à feu, avec l'arme de poing d'élite PDP. Que vous soyez au travail ou en famille, il est de votre devoir de rester prêt à toute situation qui pourrait survenir. Désormais, vous pouvez le faire en toute confiance grâce aux avancées révolutionnaires offertes par le Walter PDP. Avec une ergonomie révolutionnaire, des dentelures de glissière superterrain et un tout nouveau déclencheur performance duty, il s'agit de la prochaine évolution de l'ingéniosité de classe mondiale pour les pistolets. Le tout nouveau PDP Performance Duty Trigger est le nouveau système de déclenchement amélioré de Walter, qui a été conçu en raccourcissant la longueur de la course et en augmentant la définition tactile de la gâchette. Le résultat incroyable est une sensation très distincte et reconnaissable pour une précision reproductible qui maximisera votre confiance. Lorsque vous êtes prêt à tirer, c'est le déclencheur que vous voulez. Ce modèle est une pièce de grande capacité avec un cadre en alliage modulaire et une poignée en nylon tactile. Il dispose d'un système maître de recul unique qui utilise un manchon en plastique pour contenir le ressort de recul lorsqu'il est retiré du pistolet pour le démontage et le nettoyage. L'unité arrière du montage empêche le pistolet de s'accrocher lorsque vous tirez votre pistolet. Et ce n'est que le début en termes de fonctionnalité. Les tireurs chevronnés apprécieront la sécurité de préhension supérieure qui empêche la morsure du marteau et la sécurité étendue du pouce pour une manipulation manuelle facile. Une superbe arme avec d'excellentes fonctionnalités pour tous les amateurs de gâchette. Depuis plus de 25 ans, le Beretta 92 a été l'un des meilleurs pistolets tactiques de 9mm pour les forces militaires et policières du monde entier. Il sert l'armée américaine en tant que 9mm depuis 1985. Le 92 FSS est tout simplement l'une des armes de poing semi-automatiques les plus durables et les plus fiables sur le marché. Il est facile à utiliser et offre une superbe puissance de feu. Sa précision exceptionnelle est due en partie à un système de blocs de verrouillage retardé à recul, court, à glissière ouverte. Avec ses conceptions innovantes, vous pouvez vous attendre à décharger efficacement des milliers d'itinéraires précis avec un cycle rapide et sans faille. En termes de précision, le Beretta 92 FSS dépasse l'exigence de la norme militaire. Selon les normes modernes, sa puissance élevée est lourde, mais c'est vraiment la seule chose qu'il sépare des pistolets les plus tactiques de la génération actuelle. Une gâchette à simple action, avec un cadre en acier, avec plusieurs itérations de viseurs. Le Browning High Power est tout simplement l'une des meilleures armes de poing jamais fabriquées, alors qu'elle n'est plus en production. Les armes à puissance élevée sont assez faciles à trouver sur le marché, car si vous regardez presque n'importe où, vous en trouverez une en état de tir. Par contre, le Browning High Power est l'une des armes les plus rares à trouver sur le marché. C'est le compagnon idéal si vous recherchez du matériel d'autodéfense. Les armes à feu, pour rappel, sont très dangereuses, et donc de ce fait, il faut les laisser entre les mains d'experts, ou alors vous prémunir de votre permis de port d'armes si vous n'êtes pas dans les services de l'ordre. A présent, dites-nous en commentaire sous cette vidéo, quel est le pistolet qui vous a le plus étonné ? Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper nos prochains tops. Prenez soin de vous, c'était Top Tech.